Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino du néné. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique, Colibooking, qui travaille en partenariat avec La Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Abonnez-vous, envoyez des cœurs, faites-nous plaisir, partagez la vidéo, c'est un grand plaisir. Enregistrez-vous, abonnez-vous dans TikTok, Christian Bossembé, Facebook, Twitter. Abonnez-vous, c'est un honneur pour nous. L'actualité, Impact News de Joël Cadet, le terrain où Katumbi s'est bien joué, la victimisation. Kibal y fonce vers l'atteinte de ses objectifs de 2021 en dépit des agitations de certains et de la pandémie à Covid-19. Gentil Ningo Billa roule contre Tshisekedi. Amateurisme à la tête des Kinshasa et des décisions irréfléchies. Messieurs et Dames, d'abord, parlons-en, parce qu'il faudrait finalement... Bon, la question des cartons, je ne voudrais pas en parler parce que j'estime que ce n'est pas le moment. Il faut attendre le bon moment, il faut attendre le bon moment pour en parler. Alte à l'intox, Patrick Mouyaya, loi sur la nationalité. Le président Félix Tshisekedi n'est pas derrière. Il fallait quand même que ça arrive, il fallait quand même que ça arrive. Mais hier, malheureusement, j'ai senti que les journalistes et le ministre s'étaient tous emballés dans une affaire qui n'a rien à voir. Ça veut dire quand ils ont dit que sur la congolité. Je rappelle encore que Noël Tiani ne parle pas de la congolité. La congolité est un concept évoqué par ceux qui veulent attaquer la proposition de loi de Tiani. Donc, il ne faudrait pas que les gens tombent dans cette erreur. On ne parle pas de congolité ici. On parle de verrou. Donc, si vous voulez vraiment parler de cette histoire, vous pouvez dire cela verrou, la présidence. On ne parle pas de la congolité. Et puis, il n'y a aucune exclusion des gens là-bas. On n'exclut personne. Il n'y a pas d'exclusion. Il y a le verrou. Le terme, il est bien trouvé. Verrou. Ça me fait rire, vous savez. On présente une dame qui est en passe de devenir premier ministre de la Suède. Moi, ça me fait rire à mort. Demande à ces gens-là. Suède, c'est la première fois que vous avez 60 ans d'indépendance. Combien d'années la Suède a zoé pour que vous n'avez pas ça ? Et pourquoi avant, il n'y avait pas ça ? Et comme il s'écoute, pourquoi ? Mais parce qu'ils ont eu une histoire. Ils ont construit une vie. Ils savent ce qu'ils poursuivent. Et malgré ça, qu'elle arrive d'abord à que vous n'êtes reconfirmé. Et puis, même alors, soit commis, on va être rattrapé par l'histoire. C'est en chance de le vous dire. Il faut un temps. Il faut un temps. Lorsqu'une administration est assise, lorsqu'un pays est construit, lorsque vous avez tous les éléments et que vous n'avez plus peur de la menace, alors là, vous pouvez. Mais pas dans un pays qui a accueilli autant d'immigrés mal intentionnés. Comment voulez-vous, mes frères ? Comment vous imaginez ces choses-là ? Je crois que j'en ai beaucoup parlé et je crois que je me retire carrément de cette question. On va revenir plus tard. Parce que je suis, moi, en même temps, et comment ça va, moi, Sonny Mouquet, quoi ? Sonny, pourquoi ? J'ai vu un député prendre cette loi. Mais vous avez vu la légèreté avec laquelle le monsieur aborde la question ? Vous avez vous-même entendu la légèreté avec laquelle on aborde cette question-là ? Mais comment on peut être léger à ce point ? Comment ? Mais ce n'est pas possible. Attendez, ce n'est pas possible. Une question aussi cruciale. Je ne sais pas si vous avez une blague, il n'y a pas de blague exacte. Là où les vies sont en danger, là où l'avenir d'un pays est en danger, mais les gens s'amusent quand même. Bon, ça, ils se complaisent en blaguant. Pourtant, c'est des questions cruciales. Je ne sais pas si vous avez une blague, mais vous réfléchissez bien. Après, maintenant, vous allez donner le flanc à vos ennemis. Ceux qui ne veulent pas que cette loi-là ait salé. Ils vont dire, non, mais c'est quand même bizarre, non ? C'est quand même bizarre. J'estime qu'on va comprendre ces choses-là. Et les choses vont bien, finalement, très bien se passer. Parce que moi, j'estime que cette loi n'a pas besoin de la bénédiction du président Félix Tissekiedi. Il faut que les gens comprennent. Cette loi n'a pas besoin de la bénédiction de Félix Tissekiedi. Si vous n'avez pas peur, véritablement, soumettez la question au référendum. Et puis voilà, soumettez la question au référendum. Comme ça, la question va être réglée. Si vous voulez avoir la clarté de cette histoire, enlevez les noms des gens. Vous comprendrez. Enlevez les noms des gens. Restons dans les principes. Ils font des... Ils crient comme ça parce que... C'est des gens perdus pour la plupart des cas. C'est comme ça, en fait. Quand les gens racontent leur vie, quand on va mettre la main sur eux, c'est comme ça. C'est comme ça. Il a très bien dit que le chef d'État n'a rien à voir avec ça. L'union sacrée n'a rien à voir avec ça. Il faut quand même donner que les gens arrêtent de se victimiser. Que les gens se regardent droit dans les yeux pour aller tout droit. C'est assez important. Africa News. Ça, c'était la prospérité qui en parlait. Africa News. Ambongo, la rencontre la congolité. Encore une fois, le cardinal Ambongo se trompe énormément. Il ne s'agit pas de la congolité, cher cardinal. On vous a fait dire des choses qui ne sont pas vraies, qui n'ont jamais été dites ailleurs. Il n'y a pas de congolité ici. L'union sacrée en pleine turbulence. Chaque détail compte désormais. Baatilu Kwebo, la prochaine cible. Alors, prochaine cible. Ok. Alors, il y a aussi la question. Cheriba Okende se rendue ce jour au port de la SCTP. Le ministre de Transport a voulu cerner toutes les conditions qui puissent permettre la réhabilitation et la modernisation du secteur de transport en République démocratique du Congo. Alors, je voudrais ici, je voudrais ici, j'étais un oeil sur le transport. Je suis en train de me poser des questions. Pour notre secteur, le transport, on a beaucoup de choses à la régler. Qu'est-ce qu'il faut ? Quand on étudie calmement la question, on se rend compte que Mbongweva est belé ailleurs. Alors, est belé, mais il y a un oeil sur le carré. Calcule simple. Calcule simple. Il y a 300 000 motos dans la ville de Kinshasa. 300 000 motos dans la ville de Kinshasa. Ça veut dire ceci. Ce qui est moto, il y a un dollar. Un dollar, il y a moto par moto. Un dollar, un dollar, un dollar, un dollar. Pour l'identification, il y a moto. Donc, on a 300 000 dollars. Donc, si nous demandons à nos conducteurs de moto que nous devons contraindre le bongo passer le permis de conduire et obtenir le permis de conduire à 20 dollars ou à 30 dollars, Jérémy, tu peux faire le calcul. On aura 30 dollars multiplié par 300 000. Vous imaginez l'argent qu'on aura là-bas. Tant qu'il y a un secteur qui va vous vendre permis, c'est-à-dire qui va passer le permis d'abango et puis après, le permis d'abango va se passer à 30 dollars. Le 30 dollars seulement. Vous avez combien ? Le temps que Jérémy fasse le calcul, il me donnera les chiffres. Je vous donnerai. Donc, on nous parle de 9 millions. C'est Jérémy qui me dit. Regardez. 9 millions de dollars. Mais seulement dans le secteur, il y a moto. 9 millions de dollars. Ça veut dire que ça c'est un bon au Boku Kuzongo pour le plus tôt que possible. 9 millions de dollars. Et avec le 9 millions de dollars, n'allez-vous pas régler le problème de route ? Avec le 9 millions de dollars, n'allez-vous pas désengorger quelques... Il y a des problèmes de route ? Il y a des problèmes ? Il y a des impraticabilités ? 9 millions de dollars. Est-ce que vous n'avez pas résolu certains problèmes liés au transport à la ville de Kinshasa ? Il y a des motos. Si vous avez 30 dollars. Parce que le problème avec les Congolais, c'est qu'on a permis qu'il y a 50 dollars et 80 dollars. Mais il y aura peu de gens. Il y a des gens qui ont bien entendu. Mais ceux qui ont une situation où il y a des motos, ils disent bon, ok, nos motos doivent avoir impérativement permis de conduire. La plaque est la moto. Si vous voulez que la plaque est la moto, vous vous matriculez la moto. Vous n'allez pas... Ecoutez, quand vous avez eu la chance, 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 Non, ne faites pas ça 50 dollars. Ça va coûter... Beaucoup, ça ne sera pas possible. Et les gens vont fuir, vont continuer à fuir. Vous voulez que la plaque est la moto, vous voulez que vous avez atteint 20 dollars ou 30 dollars. On aura encore 9 millions. Ça veut dire que il y a 9 plus 9, il y a 18 millions de dollars. Mais est-ce que vous comprenez un peu ce que c'est ? 18 millions de dollars qu'il y a pour le secteur de transport. Il y a la moto, mis tout côté, la moto. Ça, c'est le secteur du transport. Vous pouvez le faire. Et puis, vous avez réglé la question. Nous devons aujourd'hui se dire qu'est-ce qu'on veut en réalité. La moto, il y a un mot déjà. La moto, vous allez identifier convenablement. La moto, en termes, la circonscription. la moto, il y a une circonscription dans la chambre. Et il y a une circonscription. 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 Et le balati, il y a une circonscription. Par exemple, elle est en chambre. Ou le balati, il y a un uniforme. Comme au Rwanda. le moto a un casque et le casque va permettre l'identification d'abord il est identifié par rapport à un casque, il est identifié par rapport à la plaque, il est identifié par rapport à l'ambalati et c'est comme ça parce que là-bas il y a de l'ordre ils ont bâtié ordre nous pouvons faire la même chose aussi si moto est un casque, il y a un casque il y a un casque, il y a un casque il y a un casque, il y a un casque vous avez créé la vie où il n'y a pas de difficulté vraiment aucune mais pourquoi les gens ne le font pas ? au delà de tout on aura à gagner parce que permis est espirac donc ça peut se faire pendant 3 ans pendant 5 ans, ou pendant 2 ans et les gens peuvent continuer à le faire vous savez qu'on a mis tes mots quand on a vu sur comment ça fonctionne est-ce que vous savez que l'état je ne sais pas un état ou un privé, ça dépend l'état peut ceux qui disent monique est l'état mais l'état peut laisser le marché ouvert mais il y a pas la Liebe, il y a des 노, il y a des nos on va se dire une robe en moto on peut être un格é quitte le tunis on peut être une taupe sous la forme où ce qui mettait comme ça là, le marché public n'est pas embrouillé qui estπα mais alors il y a des roubles quand vous avez été avec des drômes il y a des Tokyo et ça fait la beauté de la ville il y a tous les casques parce que moi je suis convaincu que comme moto faite ton casque pour moi pas de personne parce que alors c'est à nous de voir comment ça marche chez eux et pourquoi ça va marcher chez nous jouons sur le trajet jouons sur la qualité et puis jouons sur le prix et bien la taxe et bien nous avons évolué bien supposons que nous avons un casque nous avons un casque nous avons un casque le conducteur a un permis de conduire à l'identifier tout ça mais c'est bon non ? c'est très beau c'est une propriété et puis encore insister sur le respect du code de la route insister sur le respect parfois parfois mais avec les gens tu as froid 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 donc moindre accident non ce pays a la main de Dieu franchement je crois que Dieu nous trouve tellement des irresponsables qu'il n'a pas besoin de nous laisser quelque temps seul donc tu as froid tu as froid tu as froid il est irresponsable voilà pourquoi parfois il est toujours avec nous pour nous soutenir parce que c'est la mort imaginez-vous un peu comment les gens font il y a trois dans la moto il y a trois s'il vous plaît trois passagers dans le chauffeur c'est la mort, c'est la mort à l'heure immédiate et puis vous dites vous êtes un état vous laissez les gens comme ça et puis quand vous vous posez la question oh non on souffre non mais attendez le seul mal dans le monde le seul mal ce n'est pas que vous voulez l'ignorance est le véritable problème de l'humanité donc vous ne pouvez pas laisser les gens c'est ce qu'on dit on a un ministre on a un premier ministre on a un président on a un gouverneur il y a des choses que vous pouvez dire non ça ça ne passe pas on nous rapporte des histoires que Katumbi avait dit non sur des questions par exemple à ma salariée sur des questions à ma salariée il avait dit non donc on peut dire non qui a dit au roulage que pardon qui leur a dit ça non mais après c'est vraiment hors de la droite contre la science unique et bien je dis j'entends les petits esprits dire non parce qu'on a un tribunal président c'est de la bêtise ce genre commençait depuis l'époque de Kabila c'était comme ça et changer ça non je crois humblement il faut tout ça mais il faut tout ça en même temps c'est pourquoi je dis qu'il faut que mon atelier ne sanctionnez pas avant d'avertir pour que ça le week-end par exemple samedi dimanche c'est des jours où il y a vraiment dimanche samedi dimanche deux jours peuvent suffire pour éduquer les gens des vacances des 8h à 13h des 15h à 18h vous enseignez deux jours samedi dimanche c'est vrai le choc est pour une bonne cause c'est pour une bonne cause toutes les motos ou tous les motards ou tous les conducteurs de motos réunis dans une salle ou réunis dans un endroit ou réunis je ne sais pas mon place pour nous vous enseignez de façon pratique enregistrement il y a des motos 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 vous enregistrez dans les communes il y a par exemple les NG il y a des communes il y a des communes il y a des communes vous enregistrez c'est là qu'on va vous délivrer des permis bon en fait non les permis les permis sont à niveau national ou à la province mais il y a des matriculations il y a des niveaux à la circonscription ça veut dire ceux qui ont dit par exemple on a Tchang la plaque n'a eu c'est fini ça dépend dans les langues ceux qui ont dit M02 M03 tu payes d'abord 100$ il y a des motos et les motos ils vont foutre à 20$ il y a des pots les motos ils vont te faire les motos 1000$ donc ceux qui te communiquent il faut que il y a 20$ et atteindre 1000$ l'Etat saisit la moto et il la vend et puis l'Etat ne pourra même pas vendre la moto vous savez qu'est-ce que l'Etat va faire avec la moto il y a des prisonniers il y a des cas 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 l'Etat peut former comme si l'Etat conducteur de moto les motos viendront d'où ? les motos viendront des motos saisies indisciplinées il y a des motos l'Etat leur donne ça il y a des corporations il y a des cas il y a des des transports pourquoi ça l'appelle moto ? c'est la même chose la moto est à l'Etat car il y a des transports publics pourquoi ça l'appelle la moto faire public ? la moto est à la saison commande il y a des disciplinées il y a des cas il y a des cas il y a des cas il y a des taxes les monts les monts ils récupèrent les motos l'Etat peut se charger ou l'Etat peut faire exactement comme il l'a fait dans le transco il peut faire aussi comme il l'a fait l'esprit de vie. On prend des motos que l'on donne à des gens et puis on prend des gens. Comme l'État n'aura pas beaucoup de pression à mettre sur les gens, parce que la raison va monter sur le barraque, parce que ton contrat a un contrat. Un contrat a trois mois, mais il faut que l'on ait par exemple 1 500 dollars. Un contrat a trois mois. Alors 1 500 dollars divisé par jour. On a obligé parfois d'un jour où il y a 40 000 francs. Alors, ça a l'air calqué dans 40 000 francs. Donc, l'article 2 seconde, il y a un bon moment où il y a 500 francs, 1000 francs. Il y a un bon moment dans ma transco. Vous pensez que il y a 700 francs, 1000 francs. Il y a un bon moment où il y a 700 francs. Il y a un bon moment où il y a 12 têtes. Il y a un bon moment dans ma tête. Il y a un bon moment humanisme. On appelle le bon moment dans ma vie. Ça en fonctionne. Pour eux, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des objets. Vous représentez l'argent pour eux. Donc, c'est à nous de voir comment on peut faire. Ça dit qu'il y a un peu belé, mais ministre de transport, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en même temps, cette affaire de patience qui serait suspendue ou pas, je n'entrerai pas dedans. Vous savez pourquoi je n'entrerai pas dedans ? parce que je n'ai pas tous les éléments possibles. Je vais attendre. Nous avons une version de la ministre à portefeuille. Sur l'explication, il y a ministre à portefeuille. Nous avons un éclaircissement, il y a ministre et il y a transport. Là, on pourra avoir une idée de savoir comment ça se passe. Mais nous avons un sérieux problème qu'il y a une culture et il y a une seule. Les Congolais, on accuse des vraies lacunes. Est-ce que nous avons un Congo qui est en train d'administration et qui est en train d'administration ? Mais ça ne se passe que chez nous. Les relations entre les ministères, les relations entre l'entreprise publique, non ministère, mais ce sont des relations, je vous dis, toxiques. N'imaginez même pas. Chaque ministre veut avoir la main sur les DG et chaque DG veut être protégé par les ministres. Ils refusent d'être protégés par la loi. Personne ne suit la loi. Que ce soit les ministres ou les DG. Il va interdire que tout va nous engager pendant une période. Les DG engagent. Mais vu qu'on est au longué, les ministres reviennent sur la mesure. Ça veut dire qu'il y a une cacophonie en gros, un bras de ferme terrible. Le ministre veut se faire sentir dans les DG. Point n'ayez. Les DG veulent faire sentir le ministre qu'il a le soutien du Premier ministre et c'est comme ça. Pas de respect. Le ministre appelle les DG. Le DG ne vient pas. Le DG qui a besoin de voir le ministre, le ministre ne le reçoit pas. Le ministre va recevoir le vice. Le DGA, au lieu du DG, est une cacophonie terrible. Un petit conflit entre le DG et le DGA. Ils appellent le ministre. C'est le DGA qui dit « Au revoir. » « Au revoir. » Bon, en tout cas, et ça dérange même le fonctionnement. Mais il faut que le Ngué, il y a un tutel. Le concept de tutel les a soutés. Il faut que le concept de le ministère sectoriel. Il faut dire que les gens comprennent cette histoire-là. Il y a eu une transformation. Allons-y un peu. Mougeons un peu les choses. Mais restons pas dans la situation. Tout ça, ils ont dit « Parce que il y a des problèmes. » Il y a des ministres. Et ça complique, mais alors ça complique. Déjà, entre les ministères eux-mêmes, il y a des problèmes. « Présentement, nous n'allons pas de se battre. » « Oh là là, nous n'allons pas de se battre. » Et puis, c'est tout un problème. Jusque-là, nous n'allons pas les ordonnances et les habilitations. Et si il y a déjà, nous n'allons pas les invités. Mais on peut toujours trouver des solutions pour limiter le pouvoir de chacun. Ordonnons-nous parce que c'est pourquoi dans sous d'autres cieux, le job description est depuis. Et là, les familles sont comme la tradition. Parce que les ministères ne sont pas sujets à des ordres. Mais chez vous, quand vous avez un ministère de droits humains, besoin d'un ministère de justice, ils vont se rentrer dedans. Ils vont tous aller en prison. Ils vont tous aller en prison. Ils vont tous faire le même boulot. Ils vont tous parler aux prisonniers. Ils vont tous parler aux directeurs de prison. Et c'est compliqué. Parfois, les directeurs de prison se posent la question à qui je vais répondre. Quand le monsieur du droit de l'homme vient, le directeur de prison se met à dire oui, il faut que ça change. Il part. Deux minutes après, la justice arrive. Comment vont les prisonniers? Les directeurs de prison aura donné tous les éléments. Et finalement, il ne sait plus à qui véritablement il appartient. Tout ça, il y a un poste. Il y a un Congo central. Il y a un Kiv qui a un Kiv qui a un Kiv qui a un Kiv Il y a un Kiv. Il y a un Kiv. des choses qui a un Kiv qui a un problème. On a vu dans ce pays ministère de la jeunesse dans le ministère qui paye il y a sport. Il y a un Kiv qui 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 a un Kiv Ça ne va pas. Au ministère d'aménagement du territoire Moi, je vais aménager Oh, t'es ! On continue la frontière Oh, la frontière à l'obinon Il y a un habitant à l'obinon Il y a un gars Au désordre C'est pourquoi sous d'autres cieux et le ministère d'affaires frontières et le ministère d'aménagement du territoire et le ministère d'habitat et c'est un ministère de mon compte. Si on a quatre ministères dans le département il y a un Kiv où il y a un département 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 Là, il n'y a pas de conflit parce qu'ils tutèlent les agres amokos Je veux dire les secteurs les amokos On est tous dans un même secteur mais on a des penchants diversifiés Ça vous règle beaucoup de choses Voilà pourquoi nous nous disons dans la quatrième au public et la salutaire C'est la salutaire Ça va nous épargner Ça va nous épargner Donc, voilà un peu ce qu'on allait dire Continuons avec les informations Le dossier Lua Noël Tiani le collectif de 82 chefs coutumiers du Grand Katanga monte au créneau pour dire non C'est pas possible Première audience ce lundi avant la section du contentieux du Conseil d'État au sujet de la requête en référence Liberté introduite par Matata Pognon contre le Sénat qui a levé ses immunités après les accusations de détournement dans le dossier de la réalisation C'est pas possible les gens qui ont des arabes Je me suis dit Fion Fion qui n'est pas à répondre Je me suis dit Sarkozy qui n'est pas à répondre Je me suis dit Jacques Chirac qui n'est pas à répondre Je me suis dit Je me suis dit Matata qui n'est pas à répondre Je me suis dit Ah je me rappelle Tabo Mamba Ces nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au chef de l'État Au Jeffrem le DG patient Saïba suspendu pour insubordination Selon une autre version il aurait été envoyé par le chef de l'État Donc à ce moment-là il n'y a plus il y a plus d'ordination Mais alors on va attendre avant que tous les membres évoluent pour que tous les membres n'ont pas de l'information à Mayambe Kinshasa un moratoire d'une semaine accordé au chauffeur pour circuler librement sans contrôle des documents Dans ce pays la pauvre qui a la majorité en a mis tout cas elle a mis documenté Et puis quand vous donnez une semaine Non le gouvernement est mis sur la province Comme ça on va faire autre chose On va voir plus tard Parce que vous dites une semaine de moratoire Une semaine ça veut dire quoi ? Ça dépend de la salle qui est documenté Est-ce que vous l'État vous donnez le document dans une semaine ? Vous-même vous avez une lenteur inexplicable Le 1er janvier Le 1er janvier Un pays Un pays Quand vous avez pris une décision On ne recule plus C'est pourquoi avant de prendre des décisions Prenez le temps de réfléchir Vous ne réfléchissez pas quand vous prenez vos décisions Oh là là Et puis vous vous avez le jour Il n'est pas sa dissertation C'est pas possible. État généraux de mine, des experts recommandent au gouvernement de renforcer les capacités des agents publics de l'État. Mais même plus de 40 400 finalistes risquent de rater l'ex-État suite aux affrontements entre l'armée et des miliciens. Trois morts dans le naufrage d'une pirogue à Chabunda. Plénière ce mardi 13 juillet 2021 a pour ordre du jour communication sur le calendrier de la désignation des membres de la CENI. Mesdames et Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu bénisse les RDC. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada . dans les banques tu as là yoko van da koteka bbycia kokauka mon goût sur ma fouter mbila et kokomaloko la basso kana yo yeah yo Kongolé mama samira ma kios bae le bout kongolé unie par le sort unie dans le fort pour l'indrépondance Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.